D'un champion d'Europe à la plus fidèle supportrice de l'OM, Basile Bolli transmet la flamme à Colette Cataldo, 83 ans, dont 60 passés dans les virages du stade Vélodrome. Aujourd'hui, la voilà ambassadrice de la ville. Je suis très contente. En plus, ici, que c'est mon jardin, la Notre-Dame de la Garde. C'est vraiment pour moi. Et voilà, il savait que je ne pouvais pas atteindre mieux. Tony, s'il vous plaît ! Soudain, un certain Tipeee amasse la foule. Torche à la main, la star du basketball fait son petit footing sur la corniche. Passage de relais avec Nando Descolo, son ex-coéquipier des Spurs. Tony Parker, visiblement impressionné par la ferveur locale. Ils voient comme d'hab, ils sont passionnés ici. Mais franchement, c'était un honneur et hâte que ça arrive à Paris et que ça commence. Toute la journée, du parc Borelli au Faro, du Dôme au Palais Longchamp, dans toute la ville, 190 porteurs se relaient dans le lot, pas que des célébrités. Beaucoup d'inconnus heureux d'avoir été sélectionnés pour transporter la flamme. C'est une très très grande fierté de pouvoir la porter ici aujourd'hui, parmi les premières porteuses de la flamme à Marseille. C'est beaucoup d'émotions, en fait. Ici, c'est Marseille, pas Hollywood. Sous les lettres géantes, la flamme effleure les quartiers nord, sous la houlette de l'humoriste Redouane Bouguerraba. Jamais dans sa vie, on s'attend à porter une flamme. Déjà, les Jeux Olympiques en France, c'est tous les 100 ans. Et il y a 100 ans, je n'étais pas là. Dans 100 ans, je ne serai pas là. Et voilà, c'est le bon timing. Je suis vraiment très fier. Et puis, cette image symbolique, 102 ans et il a toujours la flamme. Albert Corrieri, ancien déporté, doyen de cette course. Belle transmission de relais intergénérationnelle.